La force Corée pour un Bénin émergent a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année ce samedi 15 juillet 2023 à l'hôtel Green Freeland de Parakou. Rassemblés autour du thème « Relever le défi de la rémobilisation », les militants venus nombreux et les membres du bureau exécutif national du parti vont ensemble déterminer les stratégies à mettre en place pour redorer le blason de leur formation politique. Au terme de la rencontre, c'est le coordonnateur communal de la huitième circonscription électorale qui a souhaité la bienvenue au bureau et aux militants présents à cette session. Cette décision nous permet, nous, au niveau de la force Corée pour un Bénin émergent, de pouvoir respecter nos dispositions statutaires. Pour le président d'honneur, heureux de la présence des militants, l'espoir est permis mais... La politique ne suffit pas pour comprendre la politique. La politique a besoin de l'histoire, de la géographie, de la culture et surtout de l'économie. Oui, nous devons continuer, pas œuvrer, pour que partout se trouvent nos confrères, nos compatriotes, que les conditions de vie des hommes soient encadées. Faire la politique aussi, c'est tenir compte de ce qui se passe des problèmes d'actualité. Nos militants partent, ils prennent la voix d'eau, ils prennent des risques et nous nous plaignons qu'il y a plus de 62% d'abstention qui n'ont pas voté, mais plus de 30% quittent le pays parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils partent. C'est un échec de tous les gouvernements. Pour corriger cet échec, il faut revoir la politique d'orientation du pays et la FCBE en tant que force politique, ayant son mot à dire, s'est donné pour mission au cours de cette deuxième session ordinaire, de redonner au parti ses lettres de noblesse. Il est à la fois important et impératif de maintenir la dynamique et le lien avec la ville qui nous a vu naître, comme il nous faut également marquer davantage notre présence dans toutes les circonstitions et les contrées du pays. Pour ce faire, les responsables à divers niveaux, les militantes, les militants et les sympathisants doivent redoubler d'efforts, participer partout à la vie des concitoyens, affirmer les valeurs du parti, travailler à déconstruire les mensonges, les calomnies et les médisances et répondre aux attaques. Oui, chers camarades, nous devons nous appliquer à désintoxiquer nos populations de toutes les attaques contre notre parti, des attaques commandités ou perpétrer directement par des gens qui sont très bien conscients du rôle pionnier que nous avons joué pour éviter à notre pays le chaos. Une session qui permettra donc aux partis de retrouver des couleurs et pour cette raison, les militants attendent des résolutions concrètes et efficaces. Il s'agira pour nous, à travers ces échanges avec les membres du gouvernement national et également les représentants des mouvements de masse et des représentants des leaders dans nos diverses séquences électorales, de réfléchir ensemble sur les nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour remobiliser ceux qui sont sortis de cette direction-là indécis. Des indécis qui, à l'issue des travaux, pourront toujours compter sur le parti pour les prochaines batailles électorales. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...